Aux Etats-Unis, la chaîne de télévision spécialiste des affaires judiciaires et policières propose une nouvelle émission qui montre les interrogatoires et aveux, les criminels, filmés par la police. Une émission qui provoque un certain émoi sur place. Correspondance, Étienne Lénard. Le téléspectateur américain est rompu aux poursuites de voitures filmées en direct et commentées comme des épreuves sportives. Depuis des lustres, les caméras de télévision sont entrées dans les tribunaux et retransmettent en direct, là encore, certains procès retentissants. Voici encore plus vrai, encore plus fort, Confessions, où les interrogatoires filmés par la police de New York de meurtriers présumés. Le téléspectateur découvre par exemple Stephen Smith, un malade mental condamné pour le meurtre et le viol d'un médecin en 1989. C'est quoi que vous voulez savoir ? Je veux dire, je ne sais pas quoi que vous voulez savoir. Fais-moi des questions, je peux vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où vous étiez-vous sur le matin ? Je suis au hospitalier. Où vous étiez-vous ? Où vous étiez-vous ? Où vous étiez-vous dans le hospitalier ? Je vais essayer de se dire. Où vous étiez-vous dans le hospitalier ? Corte télé, une chaîne du câble spécialisée dans les affaires de police, proposera donc pendant une demi-heure, tous les dimanches soirs, les interrogatoires et les aveux de criminels qui ont déjà été jugés. Les cassettes ont été généreusement fournies par le parquet de New York. Et si cette immersion brutale, à la fois rebutante et fascinante dans le monde du crime, a provoqué certaines réactions offusquées, le président de la chaîne estime, lui, qu'il ne fait que montrer la réalité. Je ne trace pas une ligne entre information et émotion. Il y a un bon équilibre entre les deux. Je crois que le succès de la télé-réalité, c'est justement qu'il n'y a rien de plus dérangeant que la vie telle qu'elle est. Les responsables de Court TV rejettent en bloc toutes ces critiques et comptent bien profiter de la polémique pour faire monter l'audience, d'autant que les stocks d'images, eux, sont quasiment inépuisables. Des centaines de meurtres sont commis chaque année dans les rues de New York.